bonjour à tous merci na confiance pour ça la canna première chaîne youtube à travers les membres télé chango d'où a na kinshasa capitale et république démocratique du congo boe bien ou malamu deni kadima a zaki installé na seni a outil d'ailleurs pour prêter serment peu basali remise et reprise n'a moins n'ambo kakorné inanga mais ba politique congolais ba koumou n'ango penza nali souanate ba koumou nake e zali forcing yango lelo parti politique rpdr membres ya dynamique pour la vérité des urnes et uti ko tenir point de presse ponako pe sa position na e par rapport ya ba question de l'heure notamment makambo et tali seni pe makambo a bloc patriotique mon ambo ka bob ou labo a zali a zali ko kamba rpdr yye vraiment a zali ko lo bae barulé gozali ko soutenir des marches ou ya plateformes n'a bango es dupo rpdr niz ap pena kati ala mouka basali pour formation ya bloc patriotique wana p bakou zala na march ou ya isali ko bengysa lessi novembre ou ya rpdr en tout cas as ali wa na ko soutenir des marches n'a bango Le PR, le PDR a démonté des rumeurs, des intoxications de la population congolaise. Le Lengue, le Sangani, il y a un bloc patriotique, une alliance. Joseph Kabila a démonté des rumeurs, il y a un appel à laïcs catholiques et protestants pour combattre la dictature fasciste. C'est ce qui a été la conférence de presse. Le Parti politique, le PDR a démonté des rumeurs, des rumeurs, des rumeurs, des rumeurs. Le lombisme et le panafricanisme, la social-démocratie et l'écologie politique pour bâtir et sauver le Congo. Le PDR est pour l'unité, PDR pour l'intérêt publique, PDR pour le progrès, la justice, PDR et contre l'impunité. Le PDR est, PDR est, PDR est notre parti. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais, en ma qualité de président national du RPDR, RPDR qui veut dire rassemblement du peuple pour la démocratie et les rénouveaux. C'est un parti qui a comme cheval de bataille la démocratie et les rénouveaux. Nous nous battons dans ces pays pour l'instauration d'une vraie démocratie, mais aussi pour le rénouveau de notre pays. Les rénouveaux sur le plan politique, les rénouveaux sur le plan économique, mais aussi les rénouveaux sur le plan social et culturel. Ça, c'est notre combat. Donc, si aujourd'hui, vous êtes là présent, donc je tiens vraiment à vous remercier de ce que vous avez répondu à notre appel. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui ? Chers amis, nous voulons communiquer. Communiquer, justement, sur les forces sociales et politiques. La force sociale et politique est née il y a de cela quelques jours. Je pense que tout le monde a suivi. Nous étions le 19 octobre, lorsque le président élu, Martin Faulou, Madidi, avait lancé un appel à toute la population congolaise pour qu'on puisse s'organiser, se mettre ensemble comme un seul homme pour barrer la route, justement, au régime de M. Thilombo-Félix. Pourquoi barrer la route à ce régime-là ? Parce qu'on a affaire avec un régime dont on sent des éléments dictatoriels, de vérité dictatoriale. Ils veulent nous imposer une dictature. Alors que vous savez que dans ce pays, nous avons combattu Moubou, qui était parmi les grandes dictateurs. On l'a combattu. Vous savez, nous avons combattu Kabila. Et aujourd'hui, le régime de Félix veut encore nous mettre dans cette dictature de toutes ces mémoires que nous avons combatties. Pourquoi nous disons cela ? Parce qu'en fait, le régime de Félix Thilombo, Thilombo, c'est un régime qui se caractérise justement par des violations permanentes, systématiques de la Constitution. Ceci est un régime qui est sourd ou qui ferme tout à fait ses oreilles aux revendications populaires. À titre d'exemple, je vais prendre les cas, par exemple, de la rame. La population congolaise est dans la rue. La population congolaise n'est pas contente. Tout le monde se plaint. Enfin, on demande tout simplement la suppression de cette rame-là. Mais voilà, le régime de Félix Thilombo ferme ses oreilles. Il nous dit qu'ils ont commencé à supprimer le téléphone de 2G. Mais qui parmi vous ici a un téléphone de 2G ? Personne. Tout le monde a un téléphone de 3G, 4G, 5G. Donc en fait, cette histoire de rame, c'est une croquerie. Cette histoire de rame, c'est un vol, mais un vol très bien organisé au niveau, justement, de ce régime. Donc, si on prenait ces cas-là, mais on prend encore le cas, justement, de la dépolitisation de la série, vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans ces pays, la Mouka, avec le président Elie-Marc-Faillou et le premier ministre Adolf Mouzito, vous savez très bien que les catholiques, vous savez très bien que les protestants, les mouvements citoyens, pratiquement toutes les forces vives des autres pays ne veulent pas de ce bureau, dirigé par M. Kadima. Personne ne veut de ce bureau-là. Nous, au niveau de la Mouka, ce n'est même pas les bureaux qui nous intéressent. Nous ne voulons pas de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI qui, justement, a institué ce bureau-là. Donc, le voie s'élève pour dire non à ces bureaux, non à Kadima, non. Le régime, comme dans ses habitudes, il applique la politique de chien à bois, la caravane passe. Donc, il est complètement insensible aux rébandications populaires. Donc, on sent qu'effectivement, dans ces pays, le régime, comment dirais-je, légitime qui est en place, est en très petit à petit, d'instaurer la dictature d'un autre pays. Donc, l'appel du président élu Martin Fahoulou, vis-à-vis de la population congolaise, c'était pour barrer la route à ces régimes fascisants. Mais le président Martin a fait sa déclaration le 19 octobre. Le lendemain, c'est-à-dire que le 20 octobre, le calcé avec les catholiques et les protestants, ils ont fait aussi un appel dans ce sens-là, pour dire que non, on ne peut pas continuer comme ça. On sent vraiment que de vérité dictatoriale dans ces pays. Ils ont lancé un appel pour que le Congolais puisse se mobiliser, puisse se régrouper, puisse combattre la dictature qui s'installe petit à petit, mais sûrement dans notre pays. Alors, arrivé à un certain moment, on s'est dit que, tiens, il y a le président Martin Fahoulou qui a lancé pour la mise en place d'un globe patriotique. De l'autre, il y a, comment dirais-je, les évêques qui ont fait le même appel. Deux appels, aujourd'hui, est fourni dans un même appel, celui de Zévec. Donc, aujourd'hui, l'AMUCA a répondu à l'appel des évêques. Partiellement, l'AMUCA, d'autres forces politiques et sociales ont répondu à l'appel des évêques. Et là, nous sommes entrés de nous organiser pour mener des actions de grande enverrir dans les jours à venir. Donc, je voudrais ici mettre l'accent sur le fait que, si on ne prête pas attention, on risque de connaître ce que nous avons connu avec Mobutu. Et ça, on ne veut plus connaître ces périodes de tous ces mémoires-là. On ne veut plus. Donc, le moment est arrivé que les Congolais, comment dirais-je, puissent se mobiliser, rester vigilants pour combattre, justement, ce qu'on est en train de nous préparer. Lorsque nous parlons, justement, de la loi pour l'organisation et fonctionnement de la CENI, mais vous savez très, très bien que, en 2006, en 2006, nous sommes partis aux élections, Jean-Pierre Bemba avait remporté les élections, mais comme Kabila, Joseph, avait entre ses mains la CENI, à l'époque, c'était encore la CENI. La CENI, mais il y avait aussi la Cour, comment dirais-je, constitutionnelle. Malgré la victoire de Jean-Pierre Bemba, Kabila s'était imposé comme président. On arrive, en 2011, de tienner, tu sais qu'il gagne les élections. On l'a mis d'ailleurs, là, il n'y a même pas de contestation, mais puisque Joseph Kabila avait et la CENI et la Cour constitutionne entre ses mains, il s'est imposé comme président. D'ailleurs, rappelez-vous, le feu, papa Étienne, c'est qu'il dit, avait lancé des combats pour l'impérium, parce qu'il a gagné les élections, mais il n'y avait pas l'impérium. Je dirais même l'ancêtre de la vérité des unis, c'est papa Étienne qui l'avait lancé. On arrive en 2018, Martin Fahoulou, Madidi, gagne les élections présidentielles haut la main, mais puisque Kabila avait et la CENI et la Cour constitutionnelle, il nous a imposé la présence de Félix, Tudou. Félix, un très bon élève, il a compris la leçon. Lui aussi, il est dans la logique de Kabila, il se bat aujourd'hui pour avoir et la Cour constitutionnelle et la CENI, parce qu'il sait très bien qu'en ayant entre ses mains la Cour et la CENI, il pourra facilement tricher les élections. Effectivement, la Cour, il a déjà entre ses mains. Et son combat pour que Kabila soit nommé, il a interrénéré, comment dirais-je, le bureau de Kabila, malgré les imperfections, malgré certaines violations, parce qu'ils savent très bien que, dès qu'ils auront la CENI entre leurs mains, puisqu'ils ont déjà la Cour entre leurs mains, la voie est libre pour, comment dirais-je, la fraude. Et nous, nous l'avons compris. Raison pour laquelle, à travers le président élu Martin Fahelou, nous avons lancé la mobilisation, nous avons lancé une grande mobilisation, parce que nous ne voulons plus de la tricher dans ces pays. Nous voulons que les élections qui vont venir en 2023, nous espérons, parce que nous ne voulons pas d'églissement, nous ne voulons rien d'autre que les élections, nous voulons que ces élections se passent d'une manière, comment dirais-je, neutre, qui est impartiale, démocratique, qui n'est pas notre chéri. Nous voulons qu'une fois pour toutes, la question de la vérité des urnes ne revienne plus à l'heure des jours. Voilà. Vous partez dans un combat, vous partez dans un match, l'arbitre doit être neutre, l'arbitre doit être impartial. Or, avec ce qui se passe aujourd'hui, le bureau qui est là, le président qui est là, il n'est ni neutre, ni impartial. Voilà un peu l'objet de notre combat. Et c'est par rapport à ça que le président élu Martin Faul avait lancé sur l'appel, c'est par rapport à ça que les évêques aussi avaient lancé leur appel, et c'est par rapport à ça que nous, RPDR, par membres de l'AMUCA, nous lançons également l'appel à la population congolaise de se mobiliser. Nous ne devons plus accepter qu'il y ait de trichéries, qu'il y ait de présidents illégitimes dans ces pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà un peu, grosso modo, c'est pourquoi nous vous avons appelé pour communiquer sur cette question-là. S'il y a des questions à poser, on peut répondre. C'est un peu, grosso modo. Il n'y a pas d'intérêt à la population dans la position de la politique. Il n'y a pas d'intérêt à la population de la politique. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes forces sociales et politiques dirigées, coordonnées par les catholiques et les protestants à travers le 4CC et le Milapro. C'est le Milapro et le 4CC qui sont en train d'organiser ces combats que nous sommes en train de mener. Il n'y a pas d'intérêt à dire qu'il y a des forces sociales et politiques, tout comme il y a eu beaucoup de mouvements citoyens, tout comme il y a beaucoup de partis politiques, donc il ne nous appartient pas de dire que « yoko yate, yoko yate, yoyaka ». Non, parce que nous avons tous répondu à l'appel « Yabasango » et « yabas protestants ». Nous sommes venus à leur appel. Maintenant, s'il y a d'autres forces à y épermer à l'appel, ils ne nous appartiennent pas à éliminer d'autres. Donc, quand on se pose des questions, il y a le FCC, non, je veux dire que nous sommes dans un combat tactique, un combat tactique dans le sens que, par moment, on peut se mettre ensemble pour un objectif précis. Là, en ce moment, nous sommes tous d'accord, inanime, pour dire non à la dictature. Et à ce niveau-là, lorsque les intérêts, il y a Mboka, les amis qu'on s'est n'a, on peut se mettre ensemble pour mettre fin à la dictature. Donc, on n'a rien à voir. Et puis, on n'est pas là pour s'expliquer, se justifier, comme on veut. On n'est pas là. Là, M. Toulin appelle, il y a 4CC, Toulin appelle, il y a, comment dire, Milapro. Que les autres viennent, c'est leur engagement. Il y a absolument une à 4. Non, mais je veux dire que FCC, Aïe, il a répondu à l'appel. Nous, nous avons répondu à l'appel. Mais ce n'est pas l'appel, en fait. La paix, c'est que nous voulons mettre fin à la dictature. Donc, c'est l'intérêt national. C'est l'intérêt national où les amis sont vraiment en jeu. Et face à l'intérêt national, je pense qu'il y a lieu de, comment dirais-je, de régner, pour mythologiser par force, pour travailler en synergie. Si aujourd'hui, tu vois, dans le cas où il y a des bureaux, il y a des gens qui disent que, avec mon voisin, il y a des gens qui sont en train de dire, mais les voisins, il y a des gens qui sont en train de me montrer, et les gens qui sont en train de dire, parce qu'ils ont des adversaires. Alors que, moi, tu sais, il y a des gens qui sont en train de dire. Donc, pour dire que ce débat-là, par exemple, au Basak, au Basak, au Basak, au Namoka, au FCC, non, c'est un faux débat. Le débat n'a même pas lieu d'être, d'exister. Nous avons tous répondu, on n'a à peine, il n'y a pas évêque. Deuxième question. C'était quoi la deuxième question ? Pour ceux qui ont été posés, il y a des causes qui ont été mis, mais vous serez exécutés dans la question. Non, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que, article 64, il y a constitution, et le mi-bruit, n'a qu'où tant rien. Donc, mon tenu sur tout, Azali, tout le monde, tout Congolais, Azali a appelé pour mettre un barrage dans un régime dictatorial. Ou un régime qui a pris le pouvoir par la force, on peut mettre le barrage. C'est-à-dire qu'il n'appartient pas seulement, il y a la Mouka. La Mouka, ou bien même les forces sociales et politiques, ils ont lancé un appel pour que tout Congolais a tellement à mettre le barrage de la dictature. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, la question, ce qu'on peut dire, quand il y a le peuple, c'est la population qui va décider. Parce que, si on a qu'une élection, la condition est contestée et contestable. Parce que, je veux dire que la CENI, Négazaliouana, il devait inspirer confiance. Si la CENI, qui est Ouzali, grand, il devait inspirer confiance, il devait inspirer confiance, c'était deux au départ. Si l'arbitre, où il devait siffler un match, il devait avoir confiance, c'est-à-dire qu'il devait être un match. Donc, à cette allure, sur ce pays, avec cette CENI, avec ce bureau, Négazali, vous avez l'élection et vous allez la contester et contestable. Donc, je te dis que, vous avez l'élection, vous avez l'élection, vous avez l'élection, vous savez très bien que nous, on est prêts pour l'élection. La Mouka était la première plateforme, Oyo, à l'ancien qui appelait par le président Martin Fallonou, tant que vous avez l'élection anticipée. Nous sommes prêts à l'autre élection, mais pas n'importe quelle élection. L'élection est libre, démocratique, neutre, impartielle. Or, nous avons la condition, nous avons dit Oyo, il est hors de question, tant que vous avez l'élection, nous avons l'élection. Les évêques ou les pères religieux n'ont pas lié d'informations du faux. Vous devez nous dire, parce qu'hier, vous avez tiré sur ça, sur la coalition entre cash et FCC. Aujourd'hui, vous êtes aussi avec les gens du FCC. Vous devez nous dire, qu'est-ce que vous voulez tirer comme dividende de cette présence des gens du FCC, à côté de la Mouka, dans cette lutte qui est venu ensemble. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation. Vous dites que c'est le peuple qui va trancher parce que vous devez faire l'examen du article 64. Vous parlez au nom du peuple. Entre-temps, nous entendons d'autres regroupements politiques aussi parler au nom du peuple. Finalement, c'est quel peuple qui va trancher entre vous deux. La dernière préoccupation que j'avais, c'est de savoir quel genre de grandes manifestations, parce que vous avez dit, des manifestations d'envergure, que les forces politiques et sociales vont organiser. Et puis, la dénomination, est-ce que... Excusez-moi la tête. Elle n'est pas piquée des forces politiques et sociales. Il y a une DPS qui existe sur le pouvoir triomphal. Merci. Vous savez que nous avons attaqué l'UDPS parce qu'il était en coalition avec le FCC. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'effectivement, l'UDPS avait signé un accord pour gouverner avec le FCC. Et ils ont gouverné ensemble pendant deux ans. Pendant deux ans, ils ont eu des ministres. Ils ont tout fait parce qu'il y avait eu un deal. Ils ont signé un deal et après, ils ont décidé de travailler ensemble. L'AMUCA n'a signé aucun accord avec aucun parti, avec aucune plateforme. Aucun accord. Donc, il n'y a aucune coalition. Le 4CC avec le Médapo, ils ont lancé un appel. Nous avons répondu à cet appel en apportant notre signature. Aujourd'hui, justement, les signatures ne sont pas exhaustives. Toutes les forces politiques, aujourd'hui, peuvent aller signer ce qu'ils le désirent. Ils peuvent aller signer pour dire que nous soutenons, nous sommes d'accord avec cette logique, avec ce combat. Même celles qui n'ont pas parlé, c'est que vous vous condamnez autrefois. Pardon ? Même celles qui n'ont pas parlé, c'est que vous vous condamnez autrefois. Mais c'est ce que je viens de vous dire là. Nous sommes dans un combat. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous voulons mettre fin à la dictature. La dictature, comment dirais-je, qui est en train de naître dans ce pays. Je vous ai donné quelques éléments. Par exemple, cette histoire du Rhin. Je vous ai parlé de ce que se passe avec le passage en force au niveau du bureau de la CENI. Même ce qui se passe dans l'est du pays, aujourd'hui, on sent très très bien que tous les jours, on est en train de tuer des gens dans l'est du pays. On a mis en place, comment dirais-je, le tas de sièges. Mais le tas de sièges n'est pas évalué. Si on l'évalue aujourd'hui, on se rendra compte qu'il faut rectifier beaucoup de choses. Mais là, on ne veut même pas l'évaluation. Au niveau du Parlement, le Parlement est devenu comme, comment dirais-je, une caisse de résonance. Ils font qu'il y a la volonté de... Alors, c'est ça, justement, la dictature. Lorsque, par exemple, Mosso, qui est président d'une institution, il est entré, justement, de faire démobiliser le peuple pour Fénix, allez-y comprendre. Alors que dans la démocratie, il est séparé du pouvoir. Là, on se voit très bien que tous les trois pouvoirs, pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs, sont complètement confondus. Donc, nous, nous acheminons lentement, mais sûrement, vers la dictature. Alors, à partir de ce moment, le prêtre, les évêques, ils ont lancé un appel. Moi, j'ai dit, je réponds à cet appel-là. Toi, tu réponds à l'appel. T'as mieux. Maintenant, je veux dire que non, parce que toi, tu... Comment dire, je t'avais combattu. Tu ne dois pas être avec moi dans cet appel-là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on sait qu'on voit les choses. Parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, c'est l'intérêt national qui est en jeu. Aujourd'hui, c'est le pays, l'heure est grave. C'est le pays qui est en jeu aujourd'hui. Vous savez, par exemple, quand je pensais que ça se passe à l'est du pays. Mais c'est terrible. Lorsqu'on a un pays, on a des ressources minières. Un autre pays, comme le Rwanda, il crée une usine, justement, de traitement de l'or. Et sur son sol et sous-sol, il n'a aucun gisement d'or. Mais il doit venir poser l'or chez nous, le ramener là-bas. Alors que nous, on peut nous-mêmes construire cette usine-là. Mais c'est quand même grave. Lorsque, par exemple, l'Ouganda, il construit des routes qui partent de l'Ouganda jusqu'à l'est du pays, dans un autre pays souverain, pour prendre nos richesses, pour nous ramener là-bas, il y a quelque chose qui se pose des questions. Quand on prend le Burundi, qui est venu tout cela. Donc, on se raconte qu'aujourd'hui, le pays, l'avenir du pays est en jeu. Alors, par rapport à tout ça, ça demande un front commun. Ça demande que tous les filles et fils du pays, qui refusent justement cette logique dictatorielle, de se mettre ensemble, il faut qu'on aura gagné cette bataille-là, ce combat-là. On pourra régler nos comptes après. Chacun va rentrer dans son camp, et puis on verra. Donc, pour dire qu'il n'y a pas, jusque-là, de coalition, comme ce fut le cas entre MCC et Cache. On n'a rien signé. Alors, en rapport avec l'article 64. Mais l'article 64, c'est quoi, en fait ? C'est pourquoi je veux demander qu'on lise textuellement ce qu'est dit l'article. On fait appel à tout Congolais. À tout Congolais. Ce n'est pas à Lamouka, ce n'est pas seulement à Fayoulou, ce n'est pas seulement, comment dirais-je, à Bobola ou à Mouzit. Non ! À tout Congolais. Quand tu sens que le pays, comment dirais-je, va vers une dictature, quand tu sens qu'il y a des gens qui se sont emparés, comment dirais-je, du pouvoir, d'une manière arbitraire, chacun a le droit, justement, de se battre par rapport à ça. Et là-dessus, je crois que Lamouka, bien que Lamouka soit l'instrument de ce combat-là, mais le peuple a un mot à dire. Donc, je disais que si demain, ils persistaient dans leur logique, ils veulent maintenir, justement, cette saignée, ce bureau-là, ils vont rencontrer le peuple des 20, eux, en commençant par le RPDR qui est ici. Je n'ai pas répondu. Vous parlez au nom du peuple. Ah oui, ça, c'est la troisième question. Parlez au nom du peuple. Ça, c'est une très bonne question. Nous, nous parlons au nom du peuple. Mais quel peuple ? Le peuple qui souffre tous les jours. Le peuple qui a du mal à nouer les deux bouts de moi. Le peuple, comment dirais-je, qu'on vole le rame, l'argent. Donc, vous savez qu'il a juste 1 000 francs, il achète le crédit et le rame passe par là. Si on est de ce peuple-là, c'est ce peuple, justement, qui n'est pas d'accord avec ce régime à travers ses soins de rame. Et ce peuple est majorité dans ces pays. Sur qu'il y ait posé des questions, vous verrez, parmi le peuple, à part quelques fanatiques, toute la population qu'on laisse aujourd'hui n'est pas d'accord avec ses soins de rame. Toute la population qu'on laisse aujourd'hui n'est pas d'accord avec ses soins de rame. Justement, c'est ce peuple que nous allons mobiliser. Nous faisons appel à ce peuple-là. Est-ce qu'il y a un autre peuple ? Non, c'est ce peuple-là qui souffre, qui a du mal à nouer les deux bouts de moi. Prenez votre micro, balader, allez sourire dans le marché partout. Les gens disent aujourd'hui qu'on était mieux avec Kabila, alors que nous savons que Kabila avait vraiment détruit ses pays. Mais les gens commencent à réaliser Kabila. Vous vous rendez compte ? Mais c'est terrible. C'est au nom de ce peuple-là que nous sommes en train de nous inscrire. Ce peuple qui dit que la vie est devenue trop dure. La vie est devenue trop, trop difficile. Je ne sais pas si d'autres forces ou d'autres personnes peuvent aussi s'insprimer au nom du peuple qui réclame ses soins de rame. Voilà. Alors, l'article, oui, il est sur le 4. Alors, je vais lire ça. Tout Congolais, donc tout Congolais, vous et moi, a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus, comme par exemple, Dieu sacré, qui prend le pouvoir par la force. Pourquoi ils disent par la force ? Vous voyez ce que ça se passe au niveau du Parlement ? Mais ce Parlement, comment dirais-je, où il n'y a que des nommés, ils n'ont pas été élus. D'ailleurs, quand vous écoutez Augustin Kabou, il est dit tout le temps. Quand, par exemple, il dit que Kabila, à Taliti, à Monique, le seul parti serait celui de Pès, après ce pouvoir d'Akadaï-Depès, on donne le pouvoir. On ne donne pas le pouvoir, le pouvoir, justement, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Ce n'est pas Kabila. Donc, on se rend compte que, depuis les élections du 30 décembre 2018, le pays est entré vraiment dans une logique dictatoriale. Et tout Congolais, qui a compris cela, a le droit de faire barrage, de mener le combat, en s'appuyant sur l'article 64. Là, encore, je n'ai pas répondu. Très bien. Il n'y a pas de troisième question, là. Ah, la grande manifestation. Nous sommes en train, justement, de s'organiser pour faire des actions, des actions qui vont pousser le régime en place de reculer, de comprendre que la population s'est exprimée, que la population ne veut pas, comment dirais-je, de ce bureau de CENI. La population ne veut pas de cette loi unique, une loi qui donne d'office de pouvoir à l'Union sacrée. On n'en veut pas. Voilà. Donc, justement, on est en train de s'organiser, mais il y avait une date qui avait été... Les actions sont encore cachées. Comment ? Les actions sont encore cachées. Les actions ne sont pas encore cachées, mais ne sont pas encore définies. Parce que, quand on est en face d'une dictature, il y a deux façons de se battre. On peut se battre en s'appuyant sur la Constitution, comme nous, nous le faisons. Il y a des manifestations dans la rue, il y a des sittings, il y a beaucoup d'actions à mener. Mais aussi, une autre façon, c'est de se battre en prenant les armes. Nous, nous sommes pas de ces logiques-là. Donc, nous nous appuyons sur la Constitution. Et l'article, c'est son cas de la Constitution, nous donne aussi le voisin moyen pour lutter contre la dictature. Quel goût ? Par rapport à quoi ? Parce que la manifestation est constitutionnelle. Vous savez, pour manifester, même vous, tout seul, pouvez manifester tout seul. Deux, trois personnes pouvaient manifester. Nous aussi, on manifeste, c'est pour revendiquer certains droits. Eux, ils vont manifester pour quoi ? Pour nous contrer. Ça n'a pas de sens. Ils doivent manifester pour revendiquer des droits. Parce que ce n'est pas pour nous contrer. tu as parlé justement de météo de combat. On fait des manifestations, tout ça. Vous savez comment est-ce qu'on a été réprimés. Nous avons combattu Kabila dans ces pays. Kabila a fait la répression. Il a tiré, il a torturé, les gens sont tombés, comment dirais-je, de Rossumokelli. Beaucoup de gens sont tombés vraiment avec la dictature de Kabila. On était avec Félix dans ces combats-là. Aujourd'hui, Félix qui arrive illégitimement au pouvoir, dont un président de fête, il arrive au pouvoir, il continue à appliquer les mêmes méthodes. Nous voulons très bien que la police continue à réprimer. Nous voulons très bien que, comment dirais-je, tout ce que faisait Kabila, lui, en bon élève, il est en train de l'appliquer. Mais nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que dans le combat que nous sommes en train de mener, on ne décrète pas les sauvements populaires. Nous sommes en train justement d'amener le peuple à la maturité. Arriverait un certain moment ne remet pas un mot d'ordre. Le peuple de lui-même sortira dans la rue. Mais à travers les manifestations que nous sommes en train de faire, on est en train justement d'élever les niveaux justement politiques de la population. On peut détancher le sommeil demain ou après le mois. Mais c'est le peuple lui-même qui va prendre en main sa destinée. Il va se prendre en charge. Donc nous, nous sommes en train de faire du travail démocratique. On est en train de faire en se présence de la Constitution. même si on est réprimé. Mais il a parti au peuple justement à faire le reste du travail. Moi, je voudrais insister sur un point capital. Un point capital. nous risquons de nous réveiller un bon matin pour se rendre compte que le Congo qui a 2 millions 345 000 km c'est ça, non ? On peut se retrouver avec 1 500 000 km carré seulement parce qu'une partie du Congo a été localisée. le projet de la banalisation du Congo est d'être comme aujourd'hui. Depuis le Mumba, le Mumba en a parlé, le Belge, ils ont poussé Thiomé à déclarer la secession dans le Katan. Le Katan était devenu un pays indépendant avec Thiomé comme président avec un drapeau avec une monnaie parce que le Belge voulait continuer à exploiter le cuivre, la richesse du Katan. Ils ont voulu rendre la vie difficile à le Mumba. Ils se sont partis vers la banalisation du pays. Heureusement que le Mumba c'était vraiment un patriote qui se battait pour que le Katan revienne dans la république du Congo. On a connu dans le Kassaï avec Moulopoué Sud-Kassaï. Ils ont déclaré la secession. Donc, cette histoire de la bâtonisation ne date pas de aujourd'hui. Donc, tellement les occidentaux ils sont entrés pour vouloir exploiter nos richesses au lieu de venir négocier directement avec nous, ils passent par devoir un peu pas catholique pour exploiter nos richesses. Mais là, maintenant, c'est le Rwanda qui est utilisé comme bras armés de multinational occidental pour continuer à piller et le sol et le sous-sol congolais. Hier, nous avons combattu Kabila parce que Kabila était en quelque sorte la personne qui favorisait ce pillage-là. aujourd'hui, Félix est arrivé au pouvoir. On sait dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Mais nous constatons que cette politique de la bâtonisation continue et commence même à s'empirer. Sarkozy est arrivé ici en 2010. Il a pris la parole au niveau de l'Assemblée nationale réuni en Congrès. Je parle de Sarkozy. Il a dit que si le Congo veut rester en paix, il doit partager ses richesses et l'espace avec le pays voisin. Le Congo avec une richesse étrange alors que le Rwanda qui a une croissance démographique très très grande, il a besoin d'espace. Bien que traiter le Rwandais, Kabila avait refusé cette idée de partage des richesses et des espaces. Mais aujourd'hui, je vous le dis, avec l'arrivée du régime de Félix au pouvoir, Rwandais commence à partir du Rwanda directement jusqu'à Kishasa. Non pas seulement à Kishasa, Rwandais fait maintenant des lignes intérieures. Il va à Goma, Lumbashi, tout cela. La bâtonisation n'est pas seulement terrestre, les frontières ne se passent pas sur les frontières terrestres, il y a aussi les frontières aériennes. Donc aujourd'hui, sur le plan aérien, le pays est en train de partir. Mais tout cela avec la bénédiction du régime du fils de Tien Tissékeli. C'est pourquoi nous attirons l'attention des Congolais de stopper de stopper ces régimes. De stopper ces régimes justement qui ne veut un régime qui n'est pas souverain finalement. Or, si on laisse passer cette histoire de la CENI, comme je vous ai expliqué tout à l'heure là, Kabir avait la co-consuline, il avait la CENI, il a gagné facilement les élections. Félix, il a la co-consuline, il vient d'avoir la CENI, si on se laisse faire, il va gagner, il va tricher face à des élections et la situation de l'est du pays va encore s'aggraver. Parce que rien de bon ne sortirait de ces régimes. Voilà un peu le combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes en train de mener un combat souverain, un combat pour l'intégrité de notre territoire, un combat pour la prospérité, un combat pour la paix, un combat de valeur, finalement. Donc, si on ne stoppe pas ces régimes, demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. C'est pourquoi je reviens pour dire que l'appel de 4CC et de Milapro tombe vraiment à propos. Il faudrait que les convois puissent se saisir de cet appel pour mener le combat. Donc, dans les jours à venir, peut-être cet après-midi ou demain, on vous donnera des actions que nous allons mener parce qu'il y a une réunion qui est prévue à cet effet. Je vous remercie. Pour le 6, je dis que pour le moment, je ne communique pas là-dessus parce qu'on attend justement des actions que nous allons mener pour communiquer une fois pour toutes. que nous allons Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501